Bonjour tout le monde! Donc, aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une vidéo aménagement de la cage temporaire de Pollux. Donc, avant de commencer cette vidéo, je voudrais simplement dire que la cage, elle est beaucoup, beaucoup trop petite pour un cochon d'Inde. Donc, c'est vraiment juste temporaire. Et puis, j'ai fait une vidéo pour vous parler de la future cage que je vais faire. Donc, une Cincy Cage. Et puis, donc, c'est vraiment temporaire. Donc, premièrement, ici, il y a son bol de nourriture pour les extrudés et les légumes. Donc, ah oui, puis maintenant, j'ai mis des serviettes et des polaires parce que je dois aller racheter de la litière. Et puis, ça puait vraiment rapidement. Donc, j'ai dû changer la cage. Puis, il ne me restait plus vraiment de litière. Donc, j'ai mis des serviettes et des polaires. Donc, ici, on en a une qui est assez longue. C'est deux côtés, en fait. Je l'ai faite moi-même. Donc, ça va de là à là. C'est de la polaire. Donc, ensuite, en dessous, on a celle-là avec les éléphants et les girafes. Ici, on a un petit dodo que j'ai fait, ça fait assez longtemps, qui est réversible. Désolée. Donc, je le mets comme ça. Donc, là, ensuite, pour pas lui que ça me cache un peu, mais ici, il y a un genre de pad, comme ça, que j'ai également fait. Donc, j'ai essayé d'en faire un assez imperméable, disons, parce que, ben, c'est là qu'il va le plus pour faire ses besoins. Mais, j'ai pas tant réussi que ça. Donc, je dois vraiment les changer souvent. Et puis, en plus, Pollux, lui, vu que ça pue, avec les serviettes et des polaires aussi, il tire le foin par terre. Donc, aussi, il aime ça juste se coucher dans son foin. Donc, il va falloir que j'achète de la paille pour même, dans la litière, il en tire vraiment beaucoup par terre. Donc, je disais, ici, il y a un petit pad. Et puis, il peut changer ça vraiment facilement. Donc, c'est pratique. Et puis, ici, il y a son biberon. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans la cage. J'avais simplement oublié de dire qu'en dessous de ça, il y a encore une autre serviette. Donc, pour que, ben, que ça absorbe. Mais, quand même, ça pue vraiment rapidement. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Et puis, ça, j'avais oublié de le dire. C'est un sac à foin que j'ai fait moi-même. Donc, c'est vraiment simple. C'est simplement des trous. Puis, ici, je l'ai accrochée avec des cordes. Et puis, il y a trois gros trous. Et puis, quand Pollux et Napoléon étaient encore ensemble, donc, quand je ne savais pas qu'elle était une femelle, Napoléon, donc, elle allait toujours se cacher en dedans du sac de foin. C'était vraiment drôle. Et puis, elle se reposait là-dedans. Donc, je vais simplement vous la montrer rapidement. Donc, elle est ici. Et puis, la cage, je ne l'ai pas encore changée parce qu'elle est plus grande. Donc, ça va encore bien. Donc, vous pouvez voir, il tire vraiment beaucoup de foin. Et puis, il aime vraiment se reposer là. Donc, elle a vraiment grossi. Je ne sais pas vraiment si on peut bien le voir, mais quand même. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501